Uber est une application smartphone pour permettre aux usagers de taxis-compteurs de commander à temps réel, en sécurité et à un coût conventionnel, un taxi pour leur course. Cette application a été lancée le 30 décembre 2019 à Abidjan. Trois mois après, Majoury Saint-Lô, manager pays d'Uber en Côte d'Ivoire, a fait ce lundi 2 mars 2020 dans la commune de Margoury le point de l'utilisation de cette application dans le quotidien des Ivoiriens. Trois mois après notre lançant, écoutez les retours, les premiers retours sont très positifs. On a près de 4 500 utilisateurs sur l'application qui proviennent de près de 37 origines différentes par travers le monde. Et on est ravis de savoir que l'Uber reste un choix pour la sécurité avec 30% des courses qui sont faites la nuit. Ce côté des chauffeurs, tout aussi enthousiastes, ravis de ces nouvelles technologies, du dialogue qu'on essaie d'instaurer, des ateliers qu'on essaie de mettre en place pour professionnaliser, tout ça nous font très confiance à la suite de l'histoire habituellement. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontré sur le terrain ? Alors parmi les premières difficultés, c'est justement la méconnaissance des avantages de l'Uber, développer cet usage-là, ça devient un réflexe, un véritable réflexe qu'on a constaté à travers le monde, qu'aujourd'hui on appelle le réflexe Uber. Donc on voudrait que cet usage soit aussi déployé ici en voiture parmi les premières difficultés. Quel a aujourd'hui le profil de vos clients et comment faites-vous pour généraliser l'utilisation de votre application ? Aujourd'hui sur le profil de nos utilisateurs, c'est pour bon monde international, mais surtout des gens qui ont utilisé, donc des Ivoiriens qui ont utilisé Uber dans d'autres pays dans le monde, qui recherchent ce même confort ici à Bidjan. Et aussi on a constaté quelques nouveaux, quelques nouveaux qui n'ont peut-être jamais utilisé l'application ailleurs, mais qui les décrivent ici à Bidjan. Et c'est justement par le biais de ces niveaux-là, en rentrant dans les entreprises abidjanaises et ivoiriennes, pour qu'on s'apprête à justement faire ce corps-à-cord avec ce nouveau type d'utilisateur, pour développer l'usage et pour faire connaître les avantages Uber. Vos rapports avec la communauté des transporteurs ? Elle est excellente. Elle est excellente. On a été reçus par le patronat des transporteurs à plusieurs reprises. On travaille avec eux pour sensibiliser la communauté des transporteurs et pour les amis à rejoindre notre communauté. On est en partenaire avec certains et grands transporteurs qu'on connaît déjà à Bidjan, tels que l'Ivra-Boxy. Donc oui, on a une forme, on a un ferme engagement de maintenir ce dialogue-là ouvert avec eux et de co-construire cette nouvelle communauté du fleur au sein de Bidjan. Qu'est-ce que vous apportez vraiment aux clients et aussi aux transporteurs ? Qu'est-ce que vous avez apporté ? Alors pour les utilisateurs, on apporte déjà de pouvoir payer sans avoir à ce souci d'avoir de la monnaie ce soir. Ou on apporte de la sécurité et du confort pour ce qu'on peut avoir en transport qui vient au pied de sa maison. En sachant exactement qui vient nous chercher, quel véhicule, à quelle heure on va arriver et combien on va payer. Donc on apporte cette source de sécurité-là. Pour les chauffeurs, on apporte tout aussi cette même traçabilité dans leur emploi, de la visibilité sur leur emploi. On apporte de la professionnalisation. Et avant toute chose, on apporte de la sécurité en termes d'assurance. Donc on a une offre d'assurance qui est disponible pour l'ensemble de nos utilisateurs, qu'ils soient chauffeurs ou utilisateurs. Une assurance d'accident personnel qui les permet de découvrir en cas d'accident fâcheux, jusqu'à même une anonymité journalière pour nos chauffeurs. Donc à l'hospitalisation, c'est 30 jours. Donc voilà. Quels sont les moments de la journée où vous êtes la plus sollicité ? Est-ce que vous arrivez à trouver tout la besoin ? Aujourd'hui, nos sollicitations sont bien à beaucoup l'année. Comme je vous l'ai dit, il y a près de 30% de nos courses qui sont effectués même en début de soirée, ou en début de soirée, pardon, jusqu'au 10 matin. Et ensuite, les heures de pointe, et bien évidemment, il y a des déplacements ponctuels au cours de la journée. Donc on a une demande qui reste relativement stable tout au long des 24 heures. Quelles sont les perspectives au Uber à Porte d'Ivoire ? Elles sont tellement, elles sont romantes. Quand je regarde le partenariat qu'on est en train de mettre en place avec le gouvernement, et qu'on voit la création de la nouvelle agence qui va gérer la mobilité à Bidjan, et les discussions qu'on a commencé à avoir entamées avec eux, il n'y a pas de limite au potentiel de la vie d'Abidjan. On ne fait que démarrer avec eux, on ne fait que aujourd'hui un taxi. Et comment avoir l'application pour que l'on soit atteint le Uber ? L'application est disponible sur le Play Store et sur le Apple Store. C'est la même qui est utilisée partout dans le monde, ça s'appelle Uber, rien d'autre. C'est l'application utilisateur. Et l'application chauffeur, elle est semblable avec une petite flèche qui va plutôt vers la droite. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada